et salut à tous et bienvenue dans ce 12e épisode je pète la forme j'ai une super j'ai une super bonne nouvelle donc voilà mais ça nous empêche qu'il faut quand même que je trouve là il n'y a pas bébé non c'est pas le bébé ça s'appelle pas une bonne nouvelle ben non actuellement on s'appelle pas une bonne nouvelle on n'a rien du tout pour l'élever et donc non c'est pas du tout une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle oui parce que oui l'enfant sera quand même bonne nouvelle mais mais c'est une bonne nouvelle de galère quoi les recherches pas fini par là lui donc ouais c'est la prison qu'il faut chercher ça donc apparemment c'est pas ici il peut rien pour moi alors attendez on va faire sortie on va faire ça journal éclipse alors aria éclipse alors on va encore faire du coup du google pan locaux plan la zone présidentielle à des résidents et du présidium donc là il y a une prison ah déjà il faut aller voir oui putain j'ai oublié que j'allais voir voir la bonne conseillers financiers une connaissance de l'amiral anderson j'admire le courage qu'il lui a fallu pour rester combattre sur votre monde vous étiez un agent du courtier il me semble je suis toujours il a été extrêmement actif ces derniers temps avec le courrier de courtier maintenant c'est là il y aura secourez les gardes et ils seront à vous le courtier de l'ombre appuie totalement vos efforts contre les moissonneurs forcément merci beaucoup pour l'information n'attendez pas trop longtemps pour y aller les moissonneurs avance bien trop vite revenez me voir quand vous aurez fini l'extraction je reste dans mon bureau encore quelques temps d'accord le marché galactique est très volatile donc en gros c'est c'est plein de quêtes secondaires à faire que maintenant pour réussir à avoir les les forces de frappe additionnelles on va dire donc du coup il faut vraiment rien forer quoi alors 5 par contre c'est bien que voilà du coup là c'est bon par l'avant j'ai parlé hop il a disparu donc maintenant je sais où je dois aller simplement non c'est bien c'est bien ce système de map là c'est un VCC ok ok connexion établie avec la cellule de Jonas et Eris vous pouvez lui parler via cette console merci laissez nous seuls bien sûr quand vous aurez terminé contactez le commandant Bailey sur la console tiens c'est plus du pouvoir qu'on allait se tomber quoi mais qui m'espienne encore ah je vois très bien la servante d'Aria arrive enfin pour ouvrir la cage de l'oiseau j'aimerais vous parler avant que vous soyez libérée vous n'avez pas le choix et quand je sortirai des têtes vont tomber vous avez tué beaucoup des miens je n'ai pas oublié un conseil ici des riches évitez les menaces je les enterre dans le cercail de mes victimes j'adore avoir la main même enfermés ici vous devez m'affronter j'ai le pouvoir c'est vrai ça ? hum ah 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 oui c'est une mon seconde et d'inflateur sans volonté s'il en avait dans le slip il me laisserait pourrir pour prendre le pouvoir et tu n'oseras pas me défier maintenant sortez moi de là dites à Bailey de m'espérer Bailey j'ai vu c'est des riches elle est folle pas vrai ? ce serait stupide de la libérer c'est une menace laissez moi tenter de régler le problème ça me va j'attends vos nouvelles il y a vraiment un problème de son enjeu c'est incroyable quand il y a des dialogues c'est incroyable alors donc du coup maintenant je dois aller à l'ascenseur et avant de faire étage par étage pour savoir où je dois aller je vais continuer à lire google j'aime la rétention voilà c'est un peu quoi c'est un peu tricher entre guillemets mais ça vous évite de perdre du temps dans la vidéo et moi aussi il y a un peu plus de temps il y a deux il y a un peu plus de temps il y a des amiga Allez ! Euh ouais, on est un peu... Ça fait beaucoup penser aux tenues des Albaïd. Dans la fantasy 10, pour ceux qui connaissent. Allez, revenez à bord du Normandie. Je vous prie de me croire. Je désire être avec vous plus que tout au monde, mais... Eh, quand on veut, on peut, hein ? Depuis que les récolteurs nous ont enlevés, je vois chaque nuit. Je vois Joker Cavalier, puis cette main froide qui me tire. Il sent sur moi, le tour de moi. Il me fourne dans ce cercueil. Et je suis soulagée. Parce qu'il ne me touche plus. C'était mon entroir. Et c'est dur de rester. C'est dur de m'éterniser. J'ai vu des gens fondant. Eh, normalement, t'as fondu aussi. Heureusement que j'ai refait la fin. Eh, elle fait un petit bisou maman. Mais, je ne peux pas revenir à bord du Normandie. Ah, c'est dommage. Ne le soyez pas. Et même si je pouvais, je ne devrais pas. Je suis utile ici. Si j'ai étudié la psychologie, c'est bien pour aider les gens dans des moments pareils. Je croyais que Cerberus n'aimait pas trop les filles, alors... C'est vrai, mais Cerberus a d'autres chats à côté. Je ne suis pas ravante. Je peux dire que vous faites du bon boulot ici. Continuez. Merci, Shepard. J'y compte bien. Je suis heureuse de vous voir. Vous manquiez dans mon univers. Oh, vos poissons. Personne n'allait prendre soin d'eux pendant votre mise à pied, alors je les ai sauvés. Je vous les enverrai. Allez, on va garder les poissons de Mass Effect 2. Non, mais sérieux, quoi. Parce qu'on l'a sauvé, on garde nos poissons de Mass Effect 2. Non, mais... J'aurais préféré récupérer Kelly Chambers que les poissons quand même, hein. Les gars, les ennuis arrivent. On se détend, Sain. Je viens que pour parler de la libération de Jonas Severus. Oh, c'est vous qui vous en chargez, c'est ça ? C'est mon idée, vous savez. Aria est venu pour obtenir l'aide des clips. J'en profite pour faire sortir le chef. Sain, vous devriez diriger Eclipse. Hein ? Vous pouvez le faire. Laissez Cederis moisir en taux et passez vous-même l'accord avec Aria. Hmm... Avec Aria, on prend du galon. Vous croyez qu'elle me ferait confiance ? Si je lui en parle ? Bon, d'accord. On fait comme ça. Laissez Cederis au trou. J'appelle Aria tout de suite. Bravo. Donc ça, c'est fait. Et après... Donc certainement, il faut que j'aille voir Aria. En tout cas, on aura fait des kilomètres ici. Donc ça, c'est bon, c'est fait. De toute façon, je suis con. Il faut que je retourne l'ascenseur parce qu'il faut que je remonte à la baie d'embarquement pour aller en Normandie et aller sauver les soldats de Barlavonne. Je ne sais pas si ils ont vraiment fait une animation de course féminine en fait. Parce que je suis sûr que le mec court pareil. Et ouais, on les a récupérés. Ça, c'est bon, ça. Commandant, vous vous souvenez du problème dont je parlais au sujet du cœur qui pourrait évacuer sa surcharge dans la salle des machines ? Daniel, Donnelly, Idea et moi avons réfléchi et comparé nos analytes. Voyez-vous, la décharge du cœur se produit lorsque les pluies du système de furtivité se vidanchent, au moment où le cœur est en charge maximale, lorsque le bouclier... Ce que Kenneth veut dire, c'est qu'on est certain de pouvoir rendre le système plus sûr. Il nous faut juste un conduit thermique GX-12. Malheureusement, nous n'avons pas accès au ravitaillement de l'Alliance. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas en fait ? Pour vous, il faudrait que je me tourne comme ça. C'est con, c'est que la caméra est inverse de l'image. Ces modifications sont vraiment nécessaires ? C'est une mesure de sécurité, mais ce n'est pas critique. Dans des conditions extrêmes, par exemple, quand on se déplace à pleine vitesse sous le feu adverse, une éruption de plasma peut balayer ce compartiment. Ça sublibrerait toutes les personnes présentes. Ça semble plus important qu'une simple mesure. Même moi, j'ai la tête tournée ! Eh bien, dans de telles conditions, il y a de bonnes chances pour que vous perdiez le bâtiment, de toute façon. Il faut mettre toutes les chances de notre côté, pas vrai ? J'en chercherai un à notre prochaine escale. Donc du coup, je ne sais pas du tout ce qu'il faut que j'achète. Bon ! Ça c'est fait. Alors, passerelle. On verra après pour acheter leur truc. Alors, au niveau message, qu'est-ce que j'ai comme message ? J'ai rien. Je vais donc quitter la sceau cosmodésique. Je sais qu'à la crête à Pienne, il faut que j'aille chercher un... Un truc. Un journal. Enfin, ça, la bannière du premier régiment. Alors, barre la bonne. Dans le système Dranek. Et c'est où le système Dranek ? Et c'est où le système Dranek ? Donc, en fait, c'est à Tuchanka. Mais on n'a pas Tuchanka encore. Non, j'ai pas Tuchanka encore. Donc, pourquoi est-ce que j'ai une quête que je ne peux pas faire ? Parce que si j'appuie sur J, non. C'est vrai. Alors, on va essayer de trouver ça. On va se faire comme ça un peu tout ça dans l'ordre. Comme ça, moi, je vais tout noter quelque part. Et après, j'aurais juste aller chercher des trucs. Hein ? Vous en pensez quoi ? Alors. Citadel, Formule, Medigel. Je ne l'ai pas déjà, alors, le truc. Parce qu'apparemment, c'est quand on fait le laboratoire de Cerbyrus. Ah, si, il me semble avoir récupéré, ça. Il y a un peu plus de temps. 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 donc faudrait que je vois quand je vais récupérer le truc de lismar voir que ça donne même ça se transforme pas en citadelle quelque chose ça c'est une gérée qu'en effet quand j'ai récupéré c'est à la citadelle maintenant que ça se passe donc c'est pour lui dire quoi il pourrait expliquer que ça c'est bien la citadelle réseau électrique supérieur c'est pareil non moi j'ai déjà récupéré donc ça me parait bizarre tout ça on verra on verra ça alors on va aller à la frontière d'histoire récupérer les composants ça tombe en plus il n'y a pas de mentionner je vais pouvoir fouiller tranquille un plan de tic avancé ça c'est bon on va s'arracher du carburant un peu c'est bon on a déjà plein pas c'est bon ça alors ce cosmodésique maintenant il faut que j'aille ici il faut que je trouve cette fameuse bannière et c'est pas censé être pris par les un mansonneur à moi ce que je suis allé au mauvais endroit ou au 750 unités de carburant bon ça j'ai trouvé que 33% alors d'accord ok ça va faire 66 800 unités putain mais c'est que je suis allé visite ce que ça donne On a trouvé la flutille, je vais bien, mais on n'a pas trouvé la bannière. Voilà, bannière du premier régiment. Et donc, on ressource, je suis à 50%. Donc, vu le nombre de mentionnaires qu'il y a, j'ai une taille de défouiller. Putain, j'ai trouvé, mais ils vont me choper avant. Je suis un fou. Voilà. Ça, je me suis plus ou moins remboursé le carburant, c'est parfait. Donc, ça, c'est fait. Alors, on va faire un petit saut. On va retourner à la citadelle. Et du coup, je pense que pour Bar-Lavon, ça va être après la rencontre au sommet. Parce qu'à ce moment-là, on aura peut-être certainement le système de Touchenka qui sera activable. Ça, ça charge à une vitesse, c'est excellent. Ça, c'est livré. Tiens ! Ah, elle est encore vivante alors aussi. Vous, ici ? Je travaille sur un projet de R&D de l'Alliance dans le secteur Chalta, aux côtés de l'amiral Atom. On dit que vous avez fui la Terre à bord du Normandie et que vous a mené un blessé grave. Je suis venue dès que j'ai pu. Nous avons été confrontés à un synthétique de Cerberus sur Mars. Ashley a été grièvement blessée. Comment elle va ? Très bien, vu les circonstances. La résistance du lieutenant-commandant Williams est impressionnante. Tout comme le savoir-faire du Dr. Michel. J'aurais aimé pouvoir vous aider sur Mars. On ne s'est pas vus depuis six mois. Quoi de neuf ? Donc, il s'est passé que six mois entre Mass Effect 2 et Mass Effect 3 ? Bon, en même temps, oui. Quand vous avez raisonné le Normandie, l'Alliance ne savait pas quoi faire de moi. Je n'ai jamais vraiment fait partie de Cerberus et j'avais officiellement quitté mon ancien poste dans les rues. Donc, on ne pouvait pas vous reprocher de m'avoir rejoint pour combattre les récolteurs. Voilà. Mais je suppose que si vous aviez été jugée pour crime de guerre, je l'aurais été pour complicité. Votre place est dans l'infirmerie du Normandie, pas dans un labo. Totalement d'accord. Dites le mot et je vous souviens. Le Normandie n'est pas le même sans vous, docteur. Prenez vos affaires. B d'amarrage, D24. Oui, commandant. Et merci. Bon, ben voilà. Enfin, quelqu'un d'ancien qu'on récupère. Ouais. Et je parie qu'il a oublié de prendre son traitement. Bon, avec l'idéal, je ne pense pas qu'il ait oublié longtemps son traitement. Ça fait plaisir, enfin, de... Voilà. Au lieu de se retrouver con, comme avec Miranda et tout. Voilà, on parle du passé, mais c'est tout, quoi. Quoi ? Bon, il y a un truc que je piche pas, là. C'est bien resté Crétapienne. Alors, on va faire un peu les boutiques. C'est bien de regarder sur Google, mais... On va dire aller au purgatoire. On va aller voir, d'ailleurs, un peu Arias, ce qu'elle pense de tout ça. Voilà. On va aller voir, d'ailleurs. Vous avez une armoire ? Oh, je le ferai, je le ferai. » Vous voulez ajouter quelque chose ? Qu'est-ce que j'ai obtenu exactement ? Une armée prête à toutes les baffettes. A tout ce que vos soldats respectables refusent de faire. Les mecha d'Eclipse et les légions de Vortia font d'excellents fortes et standards pour toutes les offensives de terrain. Ça vaut bien le petit numéro que je vous ai fait. J'en suis sûre. Tu ne vous le dis, t'as rien. Ne m'oubliez pas. Oh non ! Alcoolique ! Ah, on ne tombe pas d'ail-pomme cette fois-ci ? On n'a pas de droit au cerveau xénophobe ? Ah bah c'est bien de la musique qu'il n'écouterait jamais à fond ça. Qu'est-ce qu'il y avait besoin du truc ? Ah ! Non, ça c'est James. Bon, ça c'est bon, c'est fait. Maintenant, on va aller faire les boutiques. Maintenant, on va aller faire les boutiques. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501